La ville de Marrakech a organisé cette année son deuxième festival du Méloun, célébrant la riche tradition de l'art poétique et musical du Maroc. Lors de cet événement, des groupes de femmes se sont distinguées en interprétant Marrakech al-Hadra, une forme d'art similaire au Méloun. La Hadra de Marrakech partage de nombreuses caractéristiques avec l'art du Méloun, car les deux suivent des règles similaires. La principale différence est qu'à l'Hadra est réservée aux femmes. Elle y récite de la poésie et de la belle prose. Le Méloun se distingue par ses mots et sa poésie, et les deux formes ont des mots distinctifs. Reflétant des thèmes culturels et moraux, le Méloun est une forme populaire d'expression poétique qui combine poésie, musique et performance. Exclusivement interprétée par des femmes, Marrakech al-Hadra met en scène des récitations poétiques et de la prose. Notre objectif est de faire connaître cet art aux jeunes, aux mères et au grand public, afin de les rendre heureux et de les faire apprécier nos spectacles. Cela permet d'assurer la pérennité de ce patrimoine important. En décembre dernier, le Méloun a été inscrit sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO, une reconnaissance qui consacre des siècles de traditions artistiques authentiquement marocaines. Nous avons essayé de nous concentrer sur les aspects techniques et artistiques de ce festival en rassemblant les idées de plusieurs groupes artistiques qui travaillent avec le Méloun. Notre but est de présenter un niveau riche d'art Méloun à Marrakech et d'offrir un spectacle fort pour tout le monde. En plus des performances musicales, le festival a proposé une exposition de livres écrits par des chers du Méloun et une autre sur des objets d'antiquité liés au patrimoine marocain.